L'Algérie, l'heure de la paix va enfin sonner. La raison l'a emporté. Mais 130 ans de présence française ne s'efface pas en un jour. On ne vous a rien dit en France, c'est pas possible. Vous avez rien su, on vous a tout caché. Mais enfin, tout de même, à ce point... Croyez-moi, monsieur, ça a été dur, hein. Regardez le feu de toit ! Oui, merci, merci ! Tout son père ! Tiens, mais... Combien tu en as, des enfants, par lui ? J'en ai qu'un, c'est l'unique ! Alors pourquoi tu m'es fils avec un S ? Tu me mens pas, hein ? Il vient à peine d'avoir son certificat d'études malheureux qu'on s'y attendait pas. Tu veux que je te présente, tu as l'air de tourner autour d'elle comme une mouche. Arrête, papa ! Ah, putain, quel fils que j'ai, moi ! Voilà, lui, c'est mon fils Polo, Polo Monique. Je t'ai présenté, débrouille-toi. Attac, attac ! Comme il a honte de me montrer, j'ai voulu voir cette Monique avec qui il fréquente. Eh ben, le rouge à lèvres et le noir aux yeux, ils vous font pas peur, on dirait. Tu continues à mettre le grillage partout pour que les grenades, elles rentrent pas dedans. Albert, le manger est prêt... Le grillage, tu le mets pas partout. Tu l'as, c'est un endroit que les clients peuvent rentrer dans le magasin. De femme ou la mère ? Allez, descends. Allez, c'est quoi, Loana ? Pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi tu as jeté une grenade chez moi ? Mais tu fous ou quoi ? Attentat terroriste sur le territoire algérien, à l'Algérie de Mersa. C'est des condres, allez, arrête, va. Tout ça, c'est mauvais pour nous. Tu sais qui c'est qu'ils ont mis dans les buts, les Arabes, dimanche ? Je vous ai compris ! 500 000 francs, mon épicerie avec le stock, il vaut 10 millions au minimum au moins. Et moi, je vais te la vendre à toi pour 500 000 francs. Attends, ton De Gaulle, tu vas voir ce qu'il va nous faire. Mai 58. Des larmes de sang pleurera, rappelle-toi bien. Amostaganem, il l'a dit, Algérie française, il l'a dit ou il l'a pas dit ? On l'a tous entendue. Il dira qu'on a malentendu. Messieurs ! C'est toi qui l'a voulu l'indépendance. C'est vous qui l'avez voulu l'indépendance. Alors maintenant, je vais dire une chose. Regardez bien autour de vous, Narbonnet. Vous n'êtes plus à la Casbah. Vous êtes dans un supermarché. Au revoir, madame. En un mot, Narbonnet, c'est celui de nous envahir. Et nous ? Tout, tout, il était là-bas.